Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cette session à la découverte de Vertex AI pour l'optimisation des workflows ML sur Google Cloud. Nous aurons l'honneur d'accueillir M. Dergenveil qui va nous faire la présentation. Alors juste pour rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Question and Answer qui est juste sur le panel à droite de votre écran. Également, si vous avez des contributions, vous pouvez les mettre dans le chat. Sans plus tarder, je vais laisser la main à M. Mbaï pour qu'il démarre sa présentation. M. Mbaï, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Alélie. Alors, bonjour à tous. Voilà, donc bonjour à tous et merci de prendre part à cette séance. Donc, comme vous l'avez vu, on va faire une présentation avec une plateforme qui s'appelle Vertex AI et qui tourne sur Google Cloud. Alors, moi, je suis ingénieur NLP, donc directement automatique du langage, dans une entreprise qui s'appelle Bamdou, qui est basée au Sénégal et qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, du data, du software engineering et des outils ERP. Je suis également le manager général de la communauté de Gadsen AI, qui est la première communauté d'excellence artificielle au Sénégal, qui oeuvre un peu dans tout ce qui est vulgarisation, construction de capacités, organisation de développement, des challenges, des projets de production scientifique, etc. Donc, il y aura tout à l'heure une présentation de cette communauté-là, donc dans nos précessions des guides. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer d'entamer cette présentation pour parler de cette plateforme, présenter un aperçu des fonctionnalités de base qui, je l'espère, vous permettront d'aborder vos projets ML plus sereinement. Alors, on va suivre un agenda classique encore. On va commencer par une introduction au machine learning, présenter le workflow classique de suivre la construction de modèles et des produits du machine learning, faire un parallèle entre le DevOps et le MLOps, avant de parler du Vertex AI et faire un petit tour de l'usant de la plateforme. Alors, on va commencer par aborder les questions liées au machine learning. Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a différents concepts qui sont inclus dedans. Donc, au plus haut niveau, on a l'IA qu'on peut voir comme un ensemble d'approches permettant l'utilisation d'un machine ou d'ordinateur pour imiter des capacités humaines. Donc, à la base, c'est une technologie qui n'a pas d'aujourd'hui encore, vous pouvez le voir en bas. Donc, c'est quelque chose qui date des années 50. Donc, à l'époque, il y avait un ensemble de travaux qui se faisaient autour de concepts auxquels on faisait allusion à travers différents termes. Donc, souvent de machine intelligence ou des choses comme ça. Et il n'y avait pas un consensus sur le mot comportement de ces travaux. Ce qui faisait qu'il y avait pas mal de frictions entre les différents chercheurs. Il y avait beaucoup de difficultés à faire des transferts de compétences. Et c'est dans les années 50, donc, qu'il y a eu un atelier, donc, un workshop qui s'est tenu au Dartmouth College, qui a rassemblé pas mal de chercheurs. Et c'est là-bas que le mot d'intelligence artificielle est sorti. Mais de base, donc, même s'il n'y a pas un consensus sur une définition communément administrate de l'IA. Donc, on peut voir ça juste comme un ensemble d'approches qui permet d'imiter les capacités qui, jusque-là, étaient vues chez les humains. Donc, comme l'apprentissage, le raisonnement, la prise de décision, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'on retrouve le machine learning qui se concentre sur l'utilisation de divers algorithmes d'apprentissage qui tire des connaissances à partir de données. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut plus dissocier l'intelligence artificielle et données. Donc, les algorithmes d'apprentissage se reposent sur ces données, justement, afin d'en tirer des connaissances qui vont pouvoir permettre de prendre des décisions à travers des prédictions. Donc, ça, c'est le concept de machine learning. Donc, on l'apprend à partir des données. Et le deep learning est aussi une forme de machine learning. Donc, ces concepts-là s'imbriquent entre eux. Et le deep learning est aussi une forme de learning. Donc, on est toujours dans le concept de l'apprentissage. Sauf qu'ici, on utilise un paradigme spécial qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, qu'on a schématisé ici. Et on considère généralement le deep learning comme étant un apprentissage beaucoup plus évolutif, beaucoup plus scalable que le machine learning. Dans le machine learning, pour pouvoir faire en sorte que le modèle puisse apprendre, on a été obligé de faire pas mal de tâches manuelles pour extraire ce qu'on appelle les features, donc les caractéristiques au niveau des données. Alors que dans le deep learning, pas mal de ce processus-là a été automatisé. Ce qui fait qu'on est capable de péter un ouvrier beaucoup plus important de données. On est capable d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus gros, qui peuvent apprendre beaucoup, beaucoup plus. Donc, développer des modélisations beaucoup plus avancées entre les entrées. Donc, c'est de manière de ramasser les différentes composantes qu'on voit actuellement au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'apprentissage, donc on est dans le machine learning comme dans le deep learning, il y a différentes formes que les algorithmes ont pour apprendre à partir des données. Donc, la première forme, c'est le supervised learning, donc l'apprentissage supervisé, où lorsqu'on a un algorithme, on lui donne des données par paire, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont labellisées. Donc, à chaque fois qu'on aimerait que la machine apprenne une tâche donnée, donc on lui donne à chaque fois un exemple. Pour chaque exemple, on lui donne le contenu de l'exemple. Donc, par exemple, si je prends l'exemple classique de l'algorithme de classification des chiens et des chats, donc si on veut que l'algorithme parvienne à faire la distinction entre les deux, on lui donne un corpus, disons, de 100 millions d'images de chats et de chiens. Et pour chaque image, il faut un humain qui va apporter une étiquette sur l'image et dire que telle image, c'est un chat, telle image, c'est un chien. Donc, on aura à la fois une donnée et son étiquette, qu'on appelle souvent le label. Et c'est ça qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, il y a un humain qui supervise d'une certaine façon l'apprentissage. Et dans cet apprentissage supervisé, on voit deux types de tâches génériques. Donc, il y a ce qu'on appelle la classification comme son nom d'indique qui consiste à prendre un point de données et à lui associer une catégorie bien définie. Donc, supposons que vous ayez des documents qui appartiennent à divers thèmes, donc sport, divertissement, etc. Donc, si vous faites une tâche de classification, vous avez la possibilité d'entraîner un modèle. Pourquoi demain, si vous lui donnez n'importe quel type de document, il sera capable de dire ah, tel document appartient à la catégorie sport, tel autre document appartient à la catégorie fait divers, etc. Donc, ici, j'ai mis un exemple de tâche de classification qu'on avait organisée en Gelsung-IA sous forme de challenge. Donc, avec un opérateur local qui s'appelle Expresso et mon objectif était de faire une prédiction de churn. Donc, le churn, c'est quoi ? C'est le fait qu'un client quitte un service pour aller à un autre. Ici, c'est un opérateur. Donc, le fait qu'un client quitte un opérateur pour aller à un autre, donc sur la base avec beaucoup de features, donc beaucoup de caractéristiques, donc comme son comportement, ses habitudes d'achat, etc. Et ici, l'objectif était de classer, donc quel client va potentiellement churner, quel autre client va ne pas churner. Voilà. Donc, ça, ce sont les tâches de classification. Ensuite, il y a les tâches de régression où au lieu de faire, au lieu de, excusez-moi, au lieu d'essayer de catégoriser quelque chose de spécifique à une catégorie, à une catégorie spécifique, ici, on essaie de faire des prédictions sur des, sur des, sur des, sur des nombres continus. Donc, par exemple, pour réaffiner les campagnes marketing, donc supposons, par exemple, on essaie, je ne sais pas, de prédire combien un abonné va acheter de crédit ou combien un abonné est susceptible d'acheter des passes internet pour essayer de voir quelle promotion on va lui envoyer. Donc, dans les tâches de classification, on essaie de prédire des catégories, alors que dans les tâches de régression, on essaie de prédire des nombres continus, donc comme des prix ou toutes sortes de valeur. Donc, ça, c'est le supervised learning où on a des données et des étiquettes de la machine où l'algorithme essaie d'apprendre à partir de ça. Ensuite, on a un autre type d'apprentissage qu'on appelle un surprise, donc l'apprentissage non supervisé, où ici, on donne directement les données à l'algorithme sans étiquette, on lui demande d'apprendre à faire clair, d'apprendre à regrouper les données selon leurs caractéristiques communes. Donc, par exemple, comme vous voyez ici, on voit l'apparition de clusters numérotés. Donc, on met beaucoup de données, supposons, on mélange à la fois les crédits, les passes internet, les factures d'eau, les factures de courant, etc. Et le système va essayer de regarder quelles sont les caractéristiques que partagent les données, regrouper les données entre elles. Donc là, vous mélangez tout ça et le modèle sera capable de sortir des ensembles et de dire l'ensemble de ces données-là sont les crédits téléphoniques, l'ensemble de ces données-là sont les passes internet et ainsi de suite. Et à partir de ça, par exemple, vous pouvez avoir un exemple d'application ici qui est le customer segmentation où vous avez une base de clients et en fonction des profils des clients, l'algorithme serait capable de segmenter ces clients sous forme de groupe et vous dire par exemple l'ensemble de ces clients-là ont l'habitude de payer par exemple par orange monnaie l'ensemble de ces clients-là ont l'habitude de payer via leur carte bancaire et ainsi de suite. Donc ça, c'est le unsupervised learning. Ici, il n'y a pas de label. On donne directement les données au modèle et le modèle va essayer de développer ces données en fonction de leurs caractéristiques. Et enfin, le dernier type d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc ici, on modélise ce qu'on appelle un agent. Donc l'agent, ce sera le modèle que vous souhaitez entraîner. Cet agent-là va évoluer au sein d'un environnement quelconque et cet environnement-là va soumettre ce qu'on appelle des états. Donc à chaque instant, l'environnement va soumettre un état spécifique à l'agent et en fonction de cet état-là, l'agent va prendre une action. Donc il va décider de réaliser une action quelconque et en fonction de cette action-là, l'environnement va soit envoyer une récompense si l'action est positive à l'agent pour l'encourager à prendre beaucoup plus d'actions similaires ou bien il va envoyer une punition à l'agent pour l'amener à choisir des actions peut-être beaucoup plus positives. Et c'est ce paradigme-là qu'il va suivre de manière répétitive, de manière répétitive, donc jusqu'à maximiser les actions qui lui permettront d'avoir plus de récompenses. Et donc ce sont ces actions-là nous qu'on va considérer comme faisant partie de l'objectif suivi. Donc si je prends l'exemple de ChatGPT, je pense que vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Donc il s'agit d'un agent conversationnel qui a été développé par une entreprise qui s'appelle OpenAI. C'est plus un centre de recherche basé aux États-Unis. C'est un système conversationnel avec lequel vous pouvez échanger comme deux personnes le ferait. Et ce système-là a inclus une partie de son apprentissage avec l'apprentissage par renforcement où l'agent a appris à dialoguer avec les gens sur la base de ce paradigme-là. Donc voilà un peu un aperçu du machine learning et ses différents types d'apprentissage. Pour présenter un peu comment est-ce que les algorithmes de machine learning se développent de manière générale, je peux dire qu'ils suivent généralement trois étapes avec la troisième étape qui est généralement occultée lorsqu'on parle de modèles puisque ça concerne plus le développement d'applications qui vont concerner les modèles. Ici, on va se concentrer plus sur les deux premières étapes. Il y a la partie évidemment données et la partie ingénierie du modèle en tant qu'hôtel. Donc l'ingénierie des données ici va impliquer tout ce qui est ingestion, intégration, sélection des features, excusez-moi, affinage des données. Tout ça afin de faciliter un large éventail de cache opérationnel qui vont de l'analyse des données à l'ingénierie de modèles de machine learning. Donc ici, on parle toujours des requirements, donc des besoins en données. Et après l'ingénierie de données, on sort toujours avec des données qui ont été traitées et prêts à l'emploi pour que les modèles puissent le traiter. Ensuite, ces modèles-là sont développés. Donc ici, ce qui est parti, expérimentation, développement du modèle comme on va le voir tout à l'heure et déploiement. Donc à la sortie du ML engineering, on a un modèle déployé prêt à être utilisé par des applications. Donc si on est un peu plus en détail dans le workflow, on peut voir ici que la partie source and prepare your data, c'est plus la partie data engineering qui englobe tout ce que je viens de dire, donc collecte, nettoyage, etc., structuration. La partie ML engineering va être du code du modèle jusqu'au deploy your trend model. Donc ici, ce sera le benchmark peut-être des types de modèles qui existent en fonction de ton besoin. Ensuite, une fois que je fais un benchmark, il faut entraîner, évaluer le modèle, adapter le modèle, l'affiner, etc., jusqu'à avoir un modèle satisfaisant. Et à partir de là, le modèle entraîné est déployé en environnement de production où on peut recevoir les prédictions du modèle, par exemple. Généralement, ça se fait sous forme d'IBI où on interagit avec les modèles via HTTP. Et à partir de là, il y a une phase qui est super, super importante, c'est la phase de monitoring et de gestion des modèles en environnement de production. Donc pour cette partie-là, c'est cette partie plus qui va nous intéresser lorsqu'on va parler de MLOps, même si le MLOps va pouvoir gérer tout le workflow depuis le DBI jusqu'à la fin. Mais cette partie-là est super importante comme on va le voir. Donc pour parler un peu du MLOps, on va essayer de faire un parallèle avec le DevOps sûrement qui serait plus familier. Donc lorsqu'on est en situation de DevOps, il y a cette notion de continuité où on veut faire en sorte que rien ne stagne. que ce soit du développement jusqu'à l'intégration, les tests, le monitoring des applications, les feedbacks, le déploiement, etc. On espère que tout se fasse de manière continue comme si c'était une usine bien huilée où chaque élément a quelque chose de spécifique à faire et dont l'élément suivant dépend. Donc c'est le même principe qu'on suit au niveau du MLOps. c'est qu'au début lorsqu'on développe le modèle, il faut faire les expérimentations, développer une procédure d'entraînement de modèles qui soit robuste et reproductible. Donc mettre en place tout le code du pipeline qui va allier une multitude de tâches allant de la préparation à la transformation des données à l'entraînement jusqu'à l'évaluation du modèle. Donc tout ça, ça va se passer au niveau du déploiement. Maintenant le problème, pourquoi on a besoin de la base de training opérationnalisation? Donc pour cette partie-là, je vais partir d'un exemple simple. Supposons par exemple qu'on ait un modèle qu'on a entraîné sur des données de location par exemple. Supposons qu'on ait entraîné notre modèle sur des locations immobiliers basées à Ties. Donc en situation normale, on s'est dit ok, à Ties, le loyer n'est pas si cher par rapport à Dakar. Disons qu'on est dans une situation pré-Covid. On a entraîné notre modèle sur ces données-là. Donc chaque fois qu'une personne a besoin d'un appartement, il va construire notre modèle pour estimer les prix à Ties. Donc naturellement, vu que les données indiquent que les loyers à Ties n'est pas chers, le modèle va lui donner des prix qui sont relativement abordables. Donc jusqu'là, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a le Covid. Donc les entreprises passent en remote, donc il y a beaucoup plus de gens qui passent en remote. Subitement, les gens qui habitent Dakar réalisent qu'il est plus facile d'habiter Ties et de travailler pour une entreprise à Dakar. Ça leur permet de faire des économies et de bénéficier de loyers beaucoup plus abordables. Et donc, il y a un rush supposant de gens, de travailleurs qui quittent Dakar pour s'installer à Ties tout en continuant à travailler à Dakar. Maintenant, étant donné que ces gens-là gagnent plus, ce rush-là va créer une hausse des prix du loyer à Ties. Maintenant, le problème, c'est que vu que ton modèle a été entraîné sur des données qui indiquaient que les loyers à Ties étaient avantables, cette situation-là, elle a changé. Donc, si les gens continuent à envoyer des requêtes vers le modèle, le modèle risque de les indûre en erreur. Et donc, on a besoin de modifier, enfin, pas de modifier, mais de mettre à jour ces données-là et de mettre à jour également le modèle sur ces nouvelles données. Et c'est là où on a besoin du training opérationnalisation. C'est que, une fois que le modèle est déployé, il n'est pas statique. Donc, les données évoluent et ce changement-là qu'on vient d'observer sur les données en live par rapport aux données entraînées, et c'est ça qu'on appelle le data drift. Donc, il y a un écart entre les données que le modèle doit traiter en environnement réel par rapport à sa distribution d'apprentissage. Et c'est pour éviter justement ces phénomènes de data drift qu'on a besoin. Une fois qu'on a développé le modèle, on a mis en place un script d'entraînement. Enfin, il faut faire en sorte d'automatiser, en fait, ce processus de training, ce processus de packaging, de tests et de déploiements des pipelines. Il faut faire en sorte que tout ça soit automatisable, de telle sorte qu'on puisse faire du continuous training, c'est-à-dire une exécution répétée de ce pipeline de formation-là qu'on a entraîné en réponse à des nouvelles données qui s'étartent de la distribution d'apprentissage ou à des modifications du code qui posent qu'on souhaite améliorer le modèle en tant que tel. donc une fois qu'on a cette formation continue, il faut ensuite faire un déploiement continu. Donc, tout ce qui est élaboration, test, déploiement du modèle dans un environnement de service pour une expérimentation en ligne ou passer directement en production. Et la phase production, le production serving, ça permet juste de déployer le modèle pour permettre ce qu'on appelle l'inférence. Quand on parle d'inférence, c'est quand le modèle fait des prédictions. quand on lui envoie une requête, donc tous les traitements qu'il fait pour envoyer la réponse, c'est ça qu'on appelle l'inférence. Ensuite, il y a le continuous monitoring qui est superméga important et c'est ça qui va permettre d'avoir des retours sur les logs et de contrôler l'efficacité et l'efficience du modèle déployé. Donc, c'est le monitoring qui va nous permettre de détecter des potentiels drifts. Et tout ça va s'intégrer dans une stratégie de management, donc la gestion de modèles de données que l'entreprise met en place et qui a une fonction qui est centrale et transversale qui régit tout ce qui est artefactu ML pour faire en sorte que les modèles soient auditables, soient traçables et soient conformes. Donc, ensemble, que nous dit Google Cloud sur ce qu'est la MLOps ? Vous allez voir les deux termes revenir, donc dev et ops. et donc le MLOps, tout comme le dev ops, c'est une culture et une approche, une pratique qui va permettre d'unifier le développement des systèmes ML et l'opérationnalisation de ces systèmes. Donc, là où le dev ops fait la même chose mais pour les applications ou les logiciels, le MLOps va faire le même pour les systèmes machine learning. et c'est là où Vertex AI entre en jeu, c'est là où Vertex AI trouve toute sa pertinence puisqu'il s'agit en fait d'une plateforme qui vous permet de faire tout ce qu'on vient d'expliquer. Donc, c'est une plateforme qui permet aussi bien d'entraîner mais également de déployer des données en combinant à la fois le workflow d'ingénierie des données comme vous pouvez le voir en haut ici, tout ce qui est data readiness future engineering ça va entrer dans la partie ingénierie des données mais ça vous permet également de gérer tout ce qui est ingénierie machine learning donc que ça soit le training et le tuning des hyperparamètres tout ce qui est serving de modèles jusqu'au déploiement monitoring le management des modèles tout ça vous pouvez faire ça sur Vertex AI donc ils vous proposent vraiment une plateforme qui est unifiée et qui propose plusieurs options d'entraînement de modèles donc la première option qui est la plus simple c'est ce que vous pouvez voir un peu en haut donc la deuxième ligne donc c'est l'entraînement via AutoML qui permet de créer et d'entraîner un module avec un minimum d'effort technique donc là vous pouvez même entraîner sur des données d'image des vidéos de texte ou des données tabulaires sans écrire une seule ligne de code pour rester là à préparer la répartition des données puisque quand vous faites un entraînement donc vous séparez toujours vos données suivant plusieurs ensembles donc des ensembles d'entraînement des ensembles de développement et des ensembles de test donc tout ça ça va être géré par AutoML donc si vous êtes dans une équipe où il y a à la fois donc des ingénieurs machine learning des data science où vous avez pas de mal de juniors qui ne s'y connaissent pas et que vous souhaitez tester des procs rapidement vous pouvez partir sur de l'OtML donc il va choisir pour vous les meilleurs modèles adaptés à vos données il va lancer l'entraînement pour vous faire l'évaluation pour vous déployer et faire le serving pour vous maintenant si vous voulez faire plus de personnalisation vous avez aussi la possibilité de faire ce qui est en bas c'est la partie entraînement personnalisé ça vous donne un contrôle total sur le processus d'entraînement donc y compris l'utilisation de votre framework préféré que vous travaillez sur le tableau de paille d'orche café etc donc vous avez la possibilité de le faire dans cette partie là vous pouvez écrire votre propre code d'entraînement choisir vos propres options de réglage des hypercaramètres choisir vos propres réglages de serving comment est-ce que le modèle va scaler donc il donne une environnement Kubernetes où vous pouvez configurer tout ça et voilà donc le développement en fait de ces modèles là se font via ce qu'on appelle des notebooks donc ce que vous voyez en bas et les notebooks ce sont juste des interfaces web donc à partir desquelles vous pouvez exécuter du code généralement c'est du Julia c'est du Python ou du R donc en faisant référence à Jupyter et derrière ces notebooks là il y a généralement un environnement un environnement qui est une machine de richelle donc sur Vertex AI on vous donne un environnement de type learning déjà configuré donc avec des modèles et tout et dans ces environnement là il y aura le serveur Python donc le serveur ePython qui va communiquer avec le notebook et donc sur le notebook donc ce sera l'interface web vous mettez votre code le code est envoyé au niveau du serveur ePython qui est logé dans l'environnement l'environnement va exécuter le code et vous renvoyer le résultat sur le notebook donc vous votre principal environnement de développement du modèle ce sera le notebook et tout ça ça va se passer dans un environnement unifié donc une plateforme unifiée qui sera avec cela Vertex AI et une fois vos modèles déployés vous aurez une palette d'outils ML Ops donc de bout en bout qui va vous permettre en fait d'automatiser et de faire évoluer les projets tout au long du cycle tout au long du cycle de vie du ML qu'on a présenté tout à l'heure donc c'est cette partie de modèle monitoring de modèle management que vous voyez donc voilà donc c'est vraiment une plateforme qui est super complète et cette plateforme et l'infrastructure est entièrement gérée et vous avez la possibilité vous avez la possibilité de le personnaliser en fonction de vos besoins voilà on va essayer de faire un petit tour d'horizon de la plateforme ok donc lorsque vous entrez dans Vertex AI vous allez avoir une interface comme ça donc j'ai un écran qui est assez large j'espère que ça s'affiche bien chez vous donc vous aurez à gauche donc un ensemble un ensemble de palettes donc déjà lorsque vous entrez vous êtes sur le tableau de bord ensuite vous avez ici ce qu'on appelle le modèle zoo le gérer des modèles vous pouvez voir un ensemble de modèles qui ont déjà été entraînés et qui soit vous l'utilisez tel quel comme les modèles palm qui sont extrêmement larges ces types de modèles là généralement ils sont conçus pour que vous l'utilisez tel quel ensuite il y a ce qu'on appelle des modèles ajustables qui contrairement à ces modèles de base vous avez la possibilité de les ajuster donc ce qu'on appelle le fine tuning donc vous avez un modèle qui a été entraîné supposons sur des données je ne sais pas de données de tigre mais vous vous voulez faire vos traitements donc sur des chats donc vous pouvez partir de ce modèle là donc adapter sur vos données de chats pour vos traitements donc il y a un ensemble de modèles qui ont été répartis selon différentes sur différentes catégories et si vous regardez ici vous avez les modèles de partie par modalité si vous voulez traiter soit des données de langue des données de vision donc texte vidéo etc des données tabulaires vous pouvez trouver des modèles répartis par page si vous voulez faire la classification la détection la génération etc et la partie workbench ça c'est votre c'est votre espace de travail où tous les notebooks que vous allez créer que vous allez générer donc vous vont trouver les instances qui vont tourner ici donc la partie pipeline aussi c'est là où vous allez voir pour votre pipeline d'exécution si vous avez à automatiser un ensemble de tâches donc depuis le développement histoire de rationalisation du modèle vous allez voir la partie pipeline ici mais ce qui va nous intéresser plus ici c'est la partie donc workbench que je l'ai présenté la partie data et la partie modèle de développement donc là vous pouvez vous apercevoir qu'il y a tout le processus donc tout le life cycle du développement du modèle tous au même endroit et ça ça va énormément faciliter donc la collaboration entre les équipes vous n'aurez pas à chercher où se trouvent les données où se trouvent les étiquetages qui a fait quoi etc donc tout se retrouve au même endroit et la partie données donc vous avez ici une section ensemble de données où vous avez la possibilité de créer un bucket dans lequel vous allez mettre votre dataset et si le dataset n'est pas déjà étiqueté vous avez ici une partie tâche d'étiquetage donc vous pouvez créer une tâche donc donner ça à d'autres membres de l'équipe qui vont annoter donc pendant que d'autres se sont occupés à autre chose donc ça c'est la partie donnée donc la partie entraînement vous pouvez suivre ici tous les jobs que vous créez donc là j'ai fait la grosse connerie de lancer un entraînement juste en présentation du coup ça fait une heure dix que ça tourne ça n'a toujours pas fini mais bon pas grave on va essayer de voir ça par l'heure mais par contre ce qui est intéressant c'est que au niveau de chaque job vous pouvez voir de manière sommaire le type de modèle qui est en train de tourner la classification etc combien de temps ça tourne voilà quand est-ce que ça a été payé etc ici il y a la partie test donc où lorsque le modèle a fini son entraînement vous pouvez voir ici l'ensemble des métriques l'ensemble des métriques de test donc il y a ici une partie cancel board donc ça ça a été développé au niveau du cancel board donc c'est un outil qui nous permet de monitorer en fait l'entraînement donc l'évolution des différentes métriques ici ce sont les métadonnées donc que le modèle va remonter au fil de son entraînement ensuite la dernière partie c'est la partie déploiement donc à chaque fois que vous avez mis en place votre modèle donc vous pouvez le packager dans une image stocker ou dans une image stocker que vous pouvez mettre quelque part dans un modèle registry et la partie prédiction en ligne va vous permettre d'interagir avec le modèle donc avant même de commencer à penser à intégrer ça à une application spécifique vous pouvez venir ici directement donc c'est un peu comme Postman donc le modèle va exposer un endpoint ici et vous aurez la possibilité d'envoyer des retours directement et de voir comment est-ce que le modèle se comporte donc ça ce sont les batch predictions si vous voulez faire des prédictions par lot sur comment vous avez un modèle de traduction vous ne voulez pas traduire phrase par phrase vous avez la possibilité de vous donner un lot de plusieurs phrases et laisser le modèle de traduire ça donc voilà donc ça c'est à peu près un tour d'horizon de comment Vertex AI implimente donc tout le workflow qu'on a présenté tout à l'heure donc si je retourne dans le workflow donc ça c'est le notebook que j'ai lancé file c'est l'erreur bon désolé il y a du du mot voilà donc ça c'est ça qu'on appelle un notebook donc ici pour aller vite j'ai pris un notebook que propose Google AI donc qui propose une tâche de classification assez simple donc de Happy Moments donc c'est un échantillon de dataset donc où on va enfin tu vas lui donner juste des descriptions de moments qui se sont déroulés dans votre vie et le système va vous dire si ces moments-là sont des moments de joie ou etc donc c'est quelque chose d'assez simple donc ici vous pouvez revoir tout le workflow donc du développement ML donc on commence par créer un tâche de on va entraîner un modèle donc l'IA ou de ML donc de classification évaluer le modèle créer les endpoints déployer le modèle et là ce qui est intéressant c'est que tout ce que vous voyez ici à part la création du notebook tout le reste vous pouvez le faire depuis ce notebook-là donc dans le notebook il y a ce qu'on appelle des cellules donc les cellules c'est les endroits où on peut mettre les codes et l'exécuter et dans ces cellules-là on peut mettre des codes comme je te dis les exécuter via les SDK que Google Cloud vous donne vous pouvez interagir avec tout l'ensemble des sous-éléments que vous voyez ici alors Dergen je ne sais pas si tu peux zoomer un peu il y en a qui sur le browser peut-être un contrôle plus pour zoomer je crois que c'est mieux comme ça merci alors pour rappel il nous reste encore une dizaine de minutes pour blocturer pour le moment il n'y a pas de questions donc je te laisse il y a juste une question que tu pourras répondre après voilà donc je te laisse dérouler donc voilà donc comme je disais Google Cloud offre des SDK et à partir de ces SDK-là donc vous pouvez automatiser pas mal de choses donc vous n'avez pas à sortir par exemple du notebook pour aller créer un bucket des choses comme ça vous pouvez le faire directement via les SDK de même lorsque vous lancez l'entraînement vous pouvez créer le job depuis le notebook lancer le train depuis le notebook et à la fin vous pouvez faire les évaluations etc de telle sorte que lorsque vous sortez du notebook vous serez plus concentré sur la partie sur la partie monitoring du système donc à partir de là vous pouvez déployer votre modèle voilà donc malheureusement le training n'a pas pu se finir mais à la fin lorsque vous déployez le modèle vous pouvez revenir sur le notebook et ici dans la partie deploy and use lorsque vous déployez ici sur le registre vous avez la possibilité de contrôler le scaling donc vous donnez un environnement un environnement Kubernetes où lorsque vous je ne sais pas si je fais tout de suite dans la page d'entraînement mais vous avez la possibilité de gérer le scaling en fait directement sur cette interface là sur cette interface ML Ops et c'est ça ce qui est le plus le plus important je pense avec cet outil Vertex Vertex BI c'est qu'il s'agère vraiment le coup en fait de bout en bout le développement jusqu'au serveur donc voilà c'est un peu ça que je vous avais à présenter j'espère que vous avez pu suivre un peu jusqu'à la fin voilà donc excellent excellent pour cette présentation de qualité tu nous as vraiment épaté avec le sujet donc je crois qu'il y a une question dessus qui demande comment Vertex AI simplifie-t-il le déploiement et la mise à l'échelle des modèles ML sur Google Cloud donc la simplification des déploiements et la mise à l'échelle des modèles avec Vertex AI je pense que j'aime pour brosser ça à la fin c'est-à-dire que pour le déploiement il suffit après que tu aies tu aies tu aies tu aies mis en place tes scripts d'entraînement et de serving tu peux juste créer une image donc de ton modèle via le modèle de récisserie il va déployer ça donc sur le contenu de Google et à partir de cette interface-là vous n'avez pas beaucoup de choses à faire donc normalement ça a tout ça pour une fenêtre où tu copies ton Dockerfile il va créer l'image l'image pour vous et au niveau de la prédiction donc vous avez la possibilité de configurer les pods donc comment ça se qu'est sur ce qu'on va mettre et vous n'avez pas besoin de beaucoup de connaissances pour faire ça généralement c'est juste des configurations à faire ça ne se passe même pas dans les fichiers donc il y a une interface pour configurer le scaling et vous pouvez lancer le tout depuis Vertex AI sans quitter la plateforme donc tout se fait dans ces ongrés-là Merci pour cet élément de réponse il y a une autre question est-ce que Vertex AI est un service free oui donc oui et non c'est-à-dire disons que c'est juste une façon de regrouper les autres services créants c'est-à-dire que Google en fait ils ont développé un ensemble d'outils pour faire de la data science donc un outil spécifique pour manipuler des données un outil spécifique pour créer les modèles un outil spécifique pour déployer les modèles et Vertex en lui-même il est gratuit mais il regroupe en fait tous ces outils-là au même endroit pour que vous puissiez y accéder plus facilement donc l'outil Vertex en lui-même il est gratuit mais derrière lorsque vous voulez lancer des modèles par exemple ça va vous créer un booker donc il va falloir il va falloir des crédits pour ça il va vous lancer des jobs donc si vous créez un outil il va vous créer une instance derrière donc avec du GQ avec des ressources de calcul donc ça c'est payant mais la plateforme en lui-même elle est accessible gratuitement excellent excellent je crois qu'il y a il y a plus de questions relatives au sujet je vous invite à noter la session donc j'ai partagé le lien Google Form justement pour apprécier cette belle présentation de M. Mbaï je ne sais pas si tu as des choses à rajouter il nous reste encore je crois du temps il nous reste disons 7 minutes enfin j'avais un autre un autre booker que j'ai sur ce bout là je peux aller jusqu'à la fin alors ou peut-être j'ai une question parce que quand on parle de de faire du ML sur le cloud on part plus sur des modèles qui sont serverless c'est-à-dire on écrit dans notre book et après on provisionne plus ou moins les ressources derrière pour pouvoir les exécuter en termes de FinOps quelles stratégies peut-on faire justement pour optimiser les dépenses sur le cloud avec Vertex plutôt sachant que on peut avoir des traitements qui durent donc qui peuvent consommer plus de ressources donc par conséquent nécessiter plus de budget donc comment est-ce qu'on peut gérer cet aspect costing avec Vertex c'est une très bonne question lorsqu'on crée le notebook si j'ai un notebook que je crée depuis mais tu as la possibilité de choisir les différentes instances donc soit avec ou sans GPU et selon le type de GPU que vous utilisez il y a des tarifications donc les GPU en fait sont plus puissantes selon selon des catégories donc si on a une catégorie des 4 il y a un GPU qui est un peu moins puissante qui sont les K80 et ainsi de suite donc la première des choses c'est de savoir c'est d'avoir déjà une idée sur cette notion des catégories des GPU et combien coûte chaque GPU en fait par heure donc ici par exemple pour le T4 on voit 0,42 dollars par heure et vous avez la possibilité lorsque vous lancez un entraînement en fonction de votre budget de dire ok je veux que ce pot là tourne au maximum 20 heures et au delà de ce 20 heures là je vais arrêter et ça va vous permettre d'avoir un contenu plus affiné plus affiné sur la consommation et bien entendu vous pouvez toujours mettre des alertes comme ça reste le temps vous pouvez toujours mettre des alertes sur la consommation mais généralement quand on entraîne des modèles les bucket size c'est pas trop cher mais c'est qui consomme le plus en termes de finances donc ici c'est plus les GPU donc je pense qu'ici le plus important c'est d'avoir cette notion là sur les types de GPU donc ça va des K80 au A100 en passant par les T4 ensuite les V100 les A100 sont les plus puissants donc sont les plus chers d'accord alors on a deux questions peut-être on va terminer avec ces deux questions là du coup la première est-ce que Vertex offre des services de monitoring des modèles comme pour détecter le data drift par exemple effectivement donc dès que le modèle est déployé donc vous avez automatiquement accès à une plateforme qui se déploie et qui se branche directement sur les métriques que vous aviez indiqués au niveau de votre notebook donc chaque type de tâche utilise des modèles spécifiques ces modèles spécifiques se basent sur des métriques spécifiques et Vertex a la possibilité de se parler sur ces métriques là pour générer donc un ensemble de dashboards que vous allez suivre et détecter ces éléments de truc donc la dernière question c'est quelles sont les intégrations disponibles avec d'autres outils populaires de l'écosystème ML pour faciliter justement l'utilisation de Vertex AI intégration avec d'autres outils ML c'est à dire si ce sont les frameworks quand tu parles d'outils ML donc ça supporte tous les frameworks comme je l'ai présenté comme je l'ai présenté tout à l'heure il y a deux types d'entraînement que vous pouvez faire soit vous utilisez le haut ML soit vous utilisez l'entraînement personnalisé lorsque vous utilisez l'entraînement personnalisé c'est à vous d'indiquer une image de cœur avec une base où il va pouvoir trouver l'ensemble des fonds dont tu as besoin et à partir de là vous pouvez installer à peu près tout et n'importe quoi mais de base ça supporte tout ce qui est exigé bourse payetor et temps de flot merci merci beaucoup pour cet élément de réponse qui semble satisfaire celui qui a demandé je crois qu'on arrive à la fin de la session donc n'hésitez pas à noter la session je vais envoyer les liens sur le chat n'hésitez pas aussi à contacter monsieur Baye sur d'autres canaux comme LinkedIn voilà il vous donnera peut-être plus d'informations là-dessus si vous voulez caiser sur le sujet Vertex AI ML Ops ou tout autre sujet relatif à cela vous pouvez rentrer directement en contact avec lui ça a été un plaisir monsieur Baye de vous accueillir dans cette session qui a été très 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 enrichissante pour tous nos participants et voilà je donne aux participants le rendez-vous dans les autres sessions qui vont commencer très bientôt peut-être un dernier mot monsieur Baye avant qu'on se quitte déjà merci à vous pour la coordination merci à tous d'être restés jusqu'à la fin surtout merci aussi pour cette initiative et pour cette possibilité que vous m'avez donné aussi de vous partager voilà voilà allez merci à tous et à très bientôt merci à tous merci à tous